salam alaikum marhaban bikum fahad halaqa jadida les renchoufou viha un nouveau chapitre dans le cadre de l'économie générale à savoir les échanges extérieurs dans cette séance renchoufou les fondements théoriques des échanges extérieurs alors ben nesba les échanges extérieurs il se basse sur deux théories y aima aindna le protectionisme oula le libre échanges il est en doula y aima kattir nadar ya kattabak nadar ya diyal le protectionism f'te amundi alhaha il mubadalat tijeriyah el kharijia oula kattabaza la atta badu l'horre yani nadar ya diyal tabadu l'horre aixna ghanchoufou l'fraq ma bin hadli de teyori ben nesba le protectionism wa l'hima ya ya ni eeeh dowla hana katchaawil tchmi eeeh l'mantoujait diyalha min l'munafasa al kharijia donc le protectionism na il dizil l'intervention ya katcha d'akhal dowla min ajl hima ya la qutisad diyalha min l'munafasa diyal d'yal d'yal d'ukhra donc le protectionism disil l'intervention de l'état dans le but de protéger son économie interne de la concurrence d'autres zeta adorat bin sbelha del protectionism jchna wma le form diawlo l'achkel diyal protectionism kiya khudjuj l'achkel ya imma le protectionism tarifair oula le protectionism non tarifair bilisban le protectionism tarifair fi l'idroa de douane يعni eeeh rossum jomorokia lana katchaawil dowla ta fird rossum jomorokia ala l'waridate jalache bach ma yitimsh igraq souk wotanija bilantujat el anębija wuhna ga n بنquatlu الصinaعة aa aw tijara dachylia eeeh aroroul bach tahid dowla min eeeh achosu so hedi kya tkun hada l'ub тому der protectionism kya tibbqo wadduwl yani eeeh l'indhuha lizendi sartén yani l'indhuha yallah bidet fillemajad rossina yaa yanih La compétitivité des produits étrangers Nous essayons d'émerger les métiers de l'économie Les deux formes de protectionisme La compétition de protectionisme des tarifs et non tarifs Les droits des douans ou les ressources gèmerés Qu'aux ressources equitent pour l'économie Les subventions C'est l'administration Ce sont les d'administration que cela peut lutter par les entreprises marocaines et les entreprises nazionales Pour l'administration des multinationales pour menkenger les condications Le gouvernement a donné le soutien à l'économie de l'économie. les comptes de la chasse les comptes de la chasse qui s'écrivent sur ces comptes les pays qui s'écrivent des qualités la chasse 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 qui a été décelé par la déclare, qui a été décelé par la déclare. Il y a une autre autre protecteur, qui est le protectionisme administratif. Il y a une des déclare des déclareurs à l'administration d'administration. Par exemple, il y a un un événement qui veut dire que il y a une déclare des déclareurs des déclareurs les déclareurs des déclareurs des déclareurs L'importation Mais nous avons Contrairement à la dévaluation De la dévaluation C'est le dévaluation Dans l'arm² Nous avons l'améfait Deryhams par exemple Il y a l'améfait Il y a flexible Il s'est subtile Parce qu'il va tenir 8 Il y a donc des récordes pour la récordion des prix. Ce qui concerne les chinois ? Les chinois ont fait la récordion des prix de la monnaie. Ce n'est pas la même chose que les gens qui ont eu l'air. Donc le monnaie a l'exploitation des prix de la monnaie. Il y a donc un des récordes pour la récordes d'autres pays. Il y a donc des récordes pour la récordes en récordes. Et puis, on a la récordion des prix de la monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada et les services de l'économie 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 donc ce sont les aspects de protectionisme de protectionisme pour les tarifs et non les tarifs nous voyons un autre qui est le libre échange il y a l'axe de protectionisme donc le libre échange est une doctrine qui préconise une libre circulation des biens et services en l'absence de barrières la circulation des biens et services entre les pays dans les théories du libre échange il y a deux grandes théories la théorie d'Adam Smith ou la théorie désavantage absolue j'ai dit 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 la théorie désavantage comparative j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit qu'un pays doit se spécialiser donc il faut qu'un pays doit se déclencher dans la production qui a une avantage absolue il faut qu'un pays il faut qu'un pays qui a une avantage absolue nous allons donner deux exemples nous avons des pays et pays nous avons des pays qui a deux produits produit A ou produit B maintenant le pays X qui a une heure qui a une unité de produit A alors il faut 5 heures de travail pour fabriquer une unité de produit B alors que le pays Y qui a une unité de produit A ou une heure pour qu'un pays qui a une unité de produit B alors dans le pays X qu'est-ce que le pays qui a une avantage absolue ? vous allez vous allez le pays A va vous donner une unité de produit A donc il y a une avantage absolue dans le pays A mais le pays Y a une avantage absolue dans le pays B vous allez vous donner une heure alors vous allez voir que le pays qui a une unité de produit A et le pays qui a une unité de produit B et vous allez faire des débats du pays dans le pays donc ici le pays X doit s'especialiser dans la production du produit A alors que le pays doit s'especialiser dans le produit B vous allez voir la théorie de David Ricardo c'est que le pays est doit s'especialiser dans la production pour laquelle vous allez vous allez la production qui a une avantage absolue ou la 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 C'est un peu plus possible pour la réduction de la réduction de la réduction Pour l'exemple, nous avons PX et PY Nous avons des produits A et des produits B Nous allons voir que le PX a un avantage absolu dans le produit A Qui est ennere Alors PY qui est ennere dans le produit A Mais le produit B Alors PX a un avantage absolu dans le produit B On va nous avoir des produits A Alors PY qui est ennere dans le produit A Alors qu'est ce que vous jouez dans le produit A Alors PX a un avantage absolu dans l'outre produit A Il y a un avantage absolu dans le produit A Donc on va vous permettre de créer un avantage absolu Le produit A Le produit A Il n'y a pas d'avantage Il y a un avantage mais il y a un peu de décembre, un peu de décembre et un peu de décembre dans le produit B qui va s'éteindre dans le produit B donc selon la théorie David Ricardo le PIX va s'assurer dans le produit A et le PIY va s'assurer dans le produit B donc le PIX doit s'especialiser dans la production du produit A alors que le PIY doit s'especialiser dans le produit B donc voilà les deux théories des échanges extérieurs ou le libre échange la théorie d'Adam Smith la théorie des avantages absolus et la théorie de David Ricardo la théorie des avantages comparatifs alors qu'on a terminé dans cette vidéo n'hésitez pas à partager avec vos amis et vous pouvez vous abonner pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne